Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Teacup. On était à la recherche du thé et on en avait trouvé plein lors du dernier épisode. On a la citronnelle également et les thés basiques. On va de toute façon faire le point dans notre livre tout de suite en jeu. Et c'est parti. Donc dans notre livre, on a les thés de base. Ça y est, on les a découverts. On a récupéré le miel également. Il nous manque le gingembre. On a trouvé la verveine citronnelle. Il nous manque la mbellisse. Le rooibos. On a trouvé la camomille. Mais on a aussi trouvé la menthe. Il nous manque l'églantine. On a trouvé le jasmin. Il nous manque l'hibiscus. Et on a trouvé les cookies. Donc si on résume, il nous manque l'églantine, le rooibos, la mélisse et le gingembre. Ça fait quand même 5 thés qu'il nous manque. On va voir si on peut interagir avec ces personnages. J'en n'ai pas l'impression. Non. Est-ce qu'on peut partir ? Partir d'ici. J'en ai pas l'impression également. Donc on va retourner sur la gauche du côté des cerfs volants. Je me fais coincer par les tapis. Et on repart par là. Du coup, on est toujours dans la forêt. Donc ici, on avait récolté ce qu'on avait besoin. Et du coup, eux, j'imagine, n'ont rien de plus à nous dire. J'aime bien faire des rimes de rap sur la laine. Et ici, c'est toujours fermé. Ok. Du coup, les champs, c'est là d'où on vient. Il devait y avoir un raccourci du coup, que je n'ai pas vu. On n'a pas fait de la villa. On sait qu'il nous manque quelque chose du côté de l'étang. On va aller jeter un coup d'œil à la villa. Pardon, mais cette route est fermée pour le moment. Pour l'instant, l'accès par ce tronc est fermé. Nous faisons de notre mieux pour rétablir l'accès aux autres maisons. reviens plus tard. On a ici une maison. On peut entrer dedans. Oh, c'est un joli cabinet de curiosité. Le souverain fou. Je me demande qui ça peut bien être. Avec des dizaines de peintures. J'ai toujours adoré l'atmosphère de ces tableaux. Celui-là est assez célèbre aussi. Comment ça s'appelait l'artiste déjà ? La jeune fille à la perle. L'art mystérieux de la rêverie. Comment percer les secrets du subconscient et des vies antérieures ? Il y a une autre plante à sécher. Elles ont l'air nombreuses ici, à petit étang. Et on peut également interagir avec les livres. Pensez au réveil et espérance du champ de l'aube. C'est une façon de présenter les pensées qui précèdent le lever du soleil. Oh, bonjour. Oh, tu la vois l'isine d'auto ? Enchantée. L'ami de mon professeur est aussi mon ami. Thé, c'est fabuleux. Pour tout dire, je préfère le café marocain. Mais lors de mes voyages, des tribus m'ont offert du thé. Il y en a un en particulier que je cherche depuis un moment où il est très difficile à trouver. Sa qualité spéciale est qu'il peut transporter dans le monde des rêves. Excuse-moi, parfois je me perds dans mes pensées. De quoi as-tu besoin ? Maintenant que j'y pense, je ne t'ai jamais vue par ici. Je prends une gorgée de thé. C'est un plaisir de te voir sortir. Oh, je vois. J'ai du rooibos. Mais juste assez pour faire une tasse. Si je ne m'abuse, Monsieur Ricard me l'a donné quand j'ai décidé de le parrainer. Sa famille vivraille vit près du port. Et lui en envoie régulièrement. Tu le trouveras près de l'étang, à côté du phare. Sois gentil avec lui. Il est plutôt réservé. C'est parfait. Du coup, on va pouvoir aller au phare chercher du rooibos. Est-elle en train de rire ? Est-elle mélancolique ? Mais surtout, pourquoi te fixe-t-elle comme ça ? On va aller voir s'il y a d'autres maisons sur elle. Salut, Rose. C'est toi ? Oh, désolée. Je t'ai confondue avec mon élève de piano. Attends. Mais tu es Ticap. Tu es la petite fille de Théa. Quelle agréable surprise. Oh, oh, oh. Je vois. Tu lui ressembles comme Degouto. Elle aussi adore boire du thé. Et moi aussi. Héhé. Même si je bois uniquement du thé à l'hibiscus. C'est délicieux et frais. Oh, tu en veux pour ton goûter ? Bien sûr. Je peux te donner des fleurs pour que tu en profites. On trouve donc du thé à l'hibiscus. Le thé d'hibiscus, également appelé eau de Jamaïque, aqua des Jamaïcas, s'obtient à partir des cépales d'une plante d'hibiscus en fleurs. Hibiscus, sable d'arifa. Il contient des vertus antioxydantes et antibactériennes, en plus d'avoir énormément de goût. Ce beau aussi bien chaud que froid. Il a un parfum fruité très prononcé et une couleur rose caractéristique. Ah, le piano. Oui, j'adore en jouer. Je ne vois plus très bien, mais je connais par cœur l'emplacement de chaque touche. Tu peux venir ici quand tu veux pour m'écouter jouer. Parfois, je joue avec ton amie Adèle. Je serai très honorée. Hélas, je suis trop fatiguée pour ça aujourd'hui. On se verra bientôt. Oh oh. Passe une excellente journée. C'est parfait. Un jour, tu apprendras à jouer du piano. Mais pas aujourd'hui. Eh bien, c'est parfait. Du thé à l'hibiscus. Et on sait où aller chercher du rooibos. On va aller chercher du rooibos. Donc, on sait que la route est coupée. Que les bûcherons, ils travaillent. On sait aussi que de l'autre côté, c'était également coupée. Mais du coup, on sait qu'on peut aller à l'étang. Du côté du phare. Et on retrouve le gardien de phare. Oh, tu n'es pas là pour te moquer de moi, si ? Olympia, t'as envoyé ici ? Ce que je fais ? Oh, eh bien, je construis un phare. Je m'appelle Ricard Orin. Je suis l'architecte en chef et ingénieur principal de ce phare. Ravi de t'en rencontrer. Les gens trouvent ça idiot de faire un phare dans un étang. Mais c'est mon projet. Et le seul avis qui m'importe, c'est celui de l'architecte et de l'ingénieur en chef. Enfin, et aussi de ma patronne, Olympia. C'est un rêve un peu insensé, mais c'est mon rêve. Je travaille dessus chaque jour. Je ne m'arrêterai pas juste pour quelques zignards, pardonne-moi l'expression, qui n'ont aucun rêve à chérir. Malheureusement, je n'ai pas pu le finir parce que j'ai beau essayer, je n'arrive pas à placer 600 grenages correctement. Vraiment ? Tu peux m'aider ? Si ça marche, j'inscrirai ton nom sur une plaque commémorative. Bricolage Richard veut que tu l'aides à réparer le phare. Fais glisser les roues pour les placer sur la bonne tige. Les roues ayant la même denture peuvent se toucher, mais ne peuvent pas se chevaucher. Je me souviens m'être bien cassé les dents dessus, et avoir pris plein d'indices, puisqu'on peut prendre des indices pour les énigmes. Fais glisser les roues pour les placer sur la bonne tige. Les roues ayant la même denture doivent se toucher, mais ne peuvent pas se chevaucher. Voyons voir. L'idée est d'imbriquer ces engrenages sur les tiges. Les roues qui ont la même denture doivent se toucher, afin de pouvoir tourner. Attention, il ne faut pas qu'elles se chevauchent. Les roues de denture différentes peuvent se chevaucher légèrement. Mais tu ne dois pas couvrir le centre d'une roue, sinon elle ne tournera pas. C'est assez confus, mais je serai là pour te corriger si tu places une roue au mauvais endroit. Et on va le faire avec la souris, pour le coup. Donc on a des dentures. Ici, on a des dentures à pointe. On va peut-être pouvoir placer comme ça. Ici, on a des dentures plutôt comme ça. Et là, on a des dentures. Typiquement, là, ça recouvre ici, donc ça ne va pas matcher. Je peux peut-être faire quelque chose comme ça. On me dit là, ce n'est pas possible. Si je fais l'inverse, ce n'est pas possible non plus. Et on me propose déjà un indice. J'ai entendu la petite musique. Donc l'idée, c'est qu'il faut mettre toutes les roues. Ce n'est pas spécialement d'endroits. Top, top. De manière à ce que toutes les roues tiennent sur la grille. Oui, ça non plus, ça ne va pas le faire, je pense. La bloquante, en fait, ça va être la très grosse. Je vais peut-être la mettre comme ça. Peut-être que ce n'est pas important. La très grosse, je peux la mettre là. Et je peux, par exemple, mettre celle-ci ici et celle-ci là. Du coup, elle s'imbrique. Ensuite, j'ai une très grosse que je peux mettre là. Avec une moins grosse par ici. Et une moins grosse par là. Ça ne me paraît pas. Super, super. Je pense que c'est effectivement pas super, super. Je peux faire ça. Je peux faire ça, mais ça n'a pas l'air top, top. Je peux faire ça. Mettre cette petite ici et celle-là là. Et du coup, comme ça. Sauf que du coup, ça, ce n'est pas un briquet. Si je fais ça comme ça. J'ai peut-être tout faux sur l'or. On n'est pas à l'abri. Ce qui serait intelligent, c'est de mettre une grosse ici et une grosse là. Et ça comme ça. Sauf que celle-ci se retrouve isolée. j'imagine que ce n'est pas le but. Sauf à mettre, par exemple, deux grosses. Je peux toujours faire ça. Sauf que du coup, là, je ne peux pas. Si j'inverse, ça ne peut pas tourner là. Je n'ai d'accord. Et je ne peux pas placer celle-ci ni ici ni là. C'est ce qui m'avait l'air le plus pertinent. Ça ne l'est peut-être pas. Peut-être qu'il faut que je mette ma grosse par ici. Et peut-être plutôt celle-là ici. Et celle-là, là. Ça me paraît compliqué. On va peut-être le prendre l'indice. Je ne vois déjà plus les petits trous. On va le prendre l'indice. Alors, l'indice, c'est celle-ci là. Celle-ci là. Ça veut dire que celle d'à côté, ça peut être celle-ci. Et mettre celle-ci comme ça. J'ai un système d'engrenage cohérent. Du coup. Est-ce que si je fais ça, je peux mettre mes trois comme ça. Ça va. On a pris un seul indice. Wouah ! Ça fonctionne ! Merci infiniment ! Te voilà invité d'office à la cérémonie d'inauguration. Il y a encore beaucoup de détails à régler avant que le phare ne soit opérationnel, mais tu m'enlèves un poids énorme. Oh, tu as besoin de thé ? Oui, bien sûr que j'en ai. Ta-da ! Du rooibos ! Ça tombe bien, c'est ce qu'on était venu chercher ! Le rooibos, Asphalatus linearis, est un arbuste rouge dont les feuilles servent à créer une infusion. Celle-ci est reconnaissable par son goût de noix grillée et sa couleur rouge vif. Mais surtout, pour ne contenir aucune trace de caféine. Théine. Parmi ses nombreuses vertus, le rooibos est un anti-inflammatoire, anti-oxydant et possède également des propriétés calmantes. Il se marie bien avec du lait ou de la vanille. La tisane au rooibos peut aussi servir à apaiser les irritations cutanées. Viens en chercher quand tu veux, je serai là ! Eh ben, merci ! On en cherchait justement ! Le problème du coup, c'est qu'on n'a plus vraiment d'indices. Puisqu'on en est là, les thés basiques, on les a, le miel, on l'a, il nous manque le gingembre, la verveine citronnelle, on l'a, il nous manque la mélisse, le rooibos, on vient de l'acquérir, on a la camomille, la menthe, il nous manque l'églantine, on a le jasmin, on a l'hibiscus, on a les cookies, et le thé onirique. Donc si on résume, on a, il nous manque l'églantine, la mélisse, et le gingembre. Il nous manque donc 3 T. Et, eh bien, on sait qu'on a une des routes qui est bloquée, et on sait qu'il va y avoir un festival. Donc on va peut-être essayer d'aller au festival. puisqu'on nous avait dit de revenir sur la place quand le spectacle commencera. et effectivement, on voit que le spectacle est en train d'avancer. J'ai hâte de voir cette pièce. Je ne retournerai pas à cet arbre tant que je ne l'aurai pas vue. Ah, ben voilà, donc en fait, c'est bien ça. Ils ne veulent pas nous couper nos arbres tant que la pièce n'est pas arrivée. J'ai besoin de ton aide, c'est une urgence. Écoute, un de nos membres n'est toujours pas là, mais le spectacle doit continuer. On a besoin de ton aide, et tu as l'air d'avoir un don pour l'art du spectacle. Aide-nous, s'il te plaît. Oh, tu acceptes ? Merci infiniment. Voilà l'histoire. Les costumes sont derrière, montrent-leur le script, ils sauront quoi faire. Tu vas jouer un des personnages. La performance ultime. Sirop t'a confié le rôle principal de la pièce. Observe de près la séquence de direction qui s'affiche pour chaque chaîne. Attends que la séquence disparaisse, puis effectue chaque mouvement de mémoire. de mémoire. C'est pas trop mon truc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez, écoutez votre humble farceur, car je vais vous raconter la plus grande aventure que j'ai entendue au cours de mes nombreux voyages. Il n'y a pas si longtemps de cela, il y avait un jeune harlequin sur la lune qui, lors d'une nuit funeste, a glissé et est tombé sur terre. Son seul désir était d'y retourner et de passer ses jours entouré par l'éclat des étoiles. Comme avant, mais la lune lui paraissait si petite et hors de portée. Alors, haut, gauche, bas. Pinaise. C'était pas ça ? Je me suis loupée. Oh non ! Quel suspense ! Bah, bah, oh. Ouais, j'ai dû aller trop vite, en fait. Il faut attendre que le petit symbole s'affiche. Pour retourner chez lui, il passa des heures et des heures à la bibliothèque en quête de réponses. Hélas ! Il ne trouva rien qui puisse l'aider. Au fil du temps, le chagrin l'envahit. Le bibliothécaire, le voyant chaque après-midi avec la mine triste, s'approcha de lui pour lui demander ce qui n'allait pas. En entendant son souhait le plus cher et à la surprise du harlequin, il se dit Oh, harlequin mélancolique, il y a bien un moyen. Tu dois te rendre où le soleil touche l'horizon et demander aux étoiles de t'aider. Si elles entendent ta supplique, elles feront descendre un escalier qui mène jusqu'à la lune. Bas, droit, bas. Ok. Bas, droit, et bas. Avec cette nouvelle information, le petit rêveur rassembla ses affaires et commença son périple. Mais au moment de partir, il croisa le bibliothèque qui, désireux de vivre sa propre aventure en dehors des livres, lui confia une carte et lui demanda de l'accompagner dans son voyage. L'harlequin accepta avec joie son nouveau camarade. Gauche, Oh, Oh, Gauche. Gauche, Oh, Oh, Gauche. Malgré tout le savoir que possédait le bibliothécaire, ils réalisèrent bien vite qu'aucun d'eux ne savait lire une carte et ils se perdirent en chemin. C'est alors qu'ils aperçurent un oiseau volant dans le ciel à toute vitesse. L'oiseau remarqua les voyageurs et s'arrêta pour les aider. Quand ils lui dirent où ils allaient, l'oiseau sourit et dit Je suis déjà allée au pied des escaliers et il proposait de les guider. Bas, bas, droite, droite. Donc, bas et bas et droite et droite. Le voyage était long. Leur voix se firelasse, leur palourd. Alors, au bord du désespoir ils firent la rencontre d'un crocodile. Avec son petit tambour, elle créait les plus beaux sons qu'ils n'avaient jamais entendus. Jugeant que la petite bande manquait cruellement de musique, elle décida de les rejoindre. Les étoiles ne sont pas bavardes, alors je vous jouerai de la musique jusqu'à l'escalier. Ces mélodies redonnèrent de l'entrain aux voyageurs. Haut, droite, bas, bas, droite. haut, droite, bas, bas, droite. Je suis désolée, je le dis à haute voix pour m'en souvenir, parce que sinon, je n'y arriverais pas. Et ainsi, ils poursuivirent leur route. Ils avançaient au rythme de la musique du crocodile. Grâce aux bibliothécaires, il ne manquait jamais de sujets intéressants à aborder. Ils apprirent beaucoup sur les différents endroits et cultures que l'oiseau avait croisés lors de ses voyages. Leur feu de camp était toujours divertissant, grâce aux farces car le qu'un avait en réserve. Comme c'est souvent le cas lorsqu'on s'amuse, les jours passèrent rapidement et ils arrivèrent bientôt là où le soleil touche l'horizon. Gauche, gauche, droite, droite, gauche. L'herlequin appelait les étoiles à l'aide et comme le bibliothèque l'avait promis, le bibliothécaire l'avait promis, un long escalier brillant descendit du ciel. Le bibliothécaire salua son compagnon et dit « Cher ami, tu es presque arrivé. c'est le moment de se dire adieu. » Face à ces mots, le petit herlequin regarda une dernière fois ses amis et flûtant plus de tristesse. Les yeux mouillés de larmes, il réalisa qu'alors qu'il n'était plus aussi triste qu'au début de son périple. Quand il comprit ceci, il lâcha l'échelle et s'écria « Je bois un peu de thé. » Maintenant que je suis ici avec vous, je n'arrive pas à imaginer une vie sans votre compagnie. Au, bas, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Il y avait un droite, je crois. « Cette nuit-là, ils n'allumèrent pas de feu et décidèrent plutôt de partager un pique-nique sous la lumière de la lune. » Car ils avaient déjà trouvé leur trésor le plus précieux en chemin vers l'escalier des étoiles. « Gauche, haut, bas, bas, haut, droite. » « Gauche, haut, bas, bas, haut, droite. » « Tu veux peut-être nous accompagner pour nos représentations dans les autres villes ? » « Oh, je vois. » « Le théâtre n'est pas vraiment ta tasse de thé. » « Bien, sois. Une grande aventure vaut mieux que rien. » « Bonne chance pour le reste de ton périple. » Mais je vais récouper plus de bois. Du coup, ça va nous débloquer des routes. Mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501